Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve avec Gilika. On a beaucoup de chevaux autour de nous, on ne dirait pas mais ils vont bientôt arriver dans le périmètre. Il y a un petit poney juste ici, vous voyez peut-être le bout de la tête. Et donc on a, voilà, vous voyez il arrive. Donc aujourd'hui on va refaire une chance avec Gilika, il y a beaucoup de chevaux, je les chasse, mais quand je les chasse elle a un peu peur. Donc ça va être un équilibre à trouver par rapport à tout ça. On a retravaillé depuis la dernière vidéo, hier je l'ai ramené dans le manège du centre équestre et je l'ai longé avec un tapis différent, avec le surfé et j'ai réussi à l'avoir tête en bas, donc sur un petit cercle, mais tête en bas et décontraction, décontraction, décontraction. Donc c'est énorme au pas, c'est vraiment vraiment top. Et du coup en fait j'alterne entre des moments où on va travailler sur tout ce qui va être de l'allonge pure où je commence à la prendre quelques petits mouvements comme de l'engagement, comme de la session de nuque, de l'encolure, tous ces trucs là. Du coup on alterne entre des moments où on travaille vraiment à l'allonge et des moments où on va travailler vraiment plus le surfé. Et donc là on va travailler un peu sur le surfé, donc je vais chasser un peu tous les... Ok, on retrouve un petit peu de terrain avec un peu plus de place, parce que les poulains ils sont bien gentils, mais les poulains ils sont très très collants. Là c'est un peu tendu, donc je vais redécomposer. Et vous voyez la routine là va l'aider parce que forcément j'ai dû chasser tous les poulains qui venaient mordre tout le matériel. Et certains vont me dire, oui mais on ne doit pas travailler dans le pré, gna 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 gna. Bah en fait t'as deux choix, soit tu travailles dans le pré et t'éduques les poulains qui posent problème, ou alors tu travailles, t'éduques pas les chevaux et tu travailles dans un manège. Moi je travaille dans le pré parce que c'est plus facile pour elles, parce qu'il y a les chevaux ça la rassure. Et surtout, bah au moins ça me permet d'éduquer les troupeaux. Et ça faisait un moment que je n'avais pas venu les poulains, depuis qu'ils sont revenus. Mais du coup là on met un peu en place les codes de, hé les gars quand je suis en séance vous me laissez tranquille. Mais après vous pouvez venir, et ils comprennent très bien. C'est bien parce que j'ai beau les chasser, à la fin de la séance ils sont tous en train de revenir, ils ont très bien compris quand c'était fini. Hein choupette ? Oh oui oui. Oh là là. Aujourd'hui c'est un peu difficile, il y a du vent. Oh ça va être dur. Mais t'inquiète, on va y arriver, on va prendre notre temps, ça va bien se passer. Faire bien ça. Oh ça c'est une trop bien jument. Oh bah oui, oh bah oui ça c'est une trop trop bien jument. C'est trop bien la jument. Voilà. Ouh, on s'arrête ici. Le petit bonbon. Voilà un peu de mal à se décontracter là sur les trucs de base. Je l'ai s'entendue aujourd'hui, c'est pas grave. Je vais... Voilà c'est bon, elle l'a décontractée. Voilà donc je vais lui montrer comme d'habitude. Voilà. C'est bien ça. On ne bouge pas, on ne bouge pas, j'ai pas fini. On regarde, oui on peut sentir si on veut. Voilà. C'est bien ma belle. Super jument. Voilà. Ok. Ah c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ah ça c'est quand les camions de... Ça c'est les plus tardes camions avec les chaînes, je vous en ai déjà parlé, ça fait cling 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 quand il passe. Moi j'active la réduction de bruit sur mon micro, donc vous ne l'entendez pas. Mais du coup en fait elle se retourne parce qu'elle entend ce bruit-là et c'est un bruit qui est vraiment quand même assez fort. Voilà. Alors par contre ma belle, on va arrêter de se concentrer, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici d'accord s'il te plaît. Il y a vraiment beaucoup de bruit aujourd'hui encore, ça claque de partout, des trucs de fer. Mais voilà, c'est tout, je peux... Alors, master. Ok, c'est bien ça. Voilà. 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 Là elle est en train de faire un peu n'importe quoi, donc je la garde avec moi, et si je la garde pas avec moi, si je la perds c'est fini. Donc tu restes avec moi, tu restes avec moi, tu restes avec moi. Non, 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 tu te barres pas, tu restes là, tu te calmes, détends-toi. Voilà. Voilà. C'est bien ça ? Hein ? Oui, c'est bon du moins ça. Oui, 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 oui. Ma belle, on va mettre les passants. Voilà, petite décontraction. Super bien ma belle. On se tend pas, on arrête de faire n'importe quoi, on regarde un petit peu ce qui se passe, on se concentre, ok ? On se concentre juste. On arrête de fuir, on va pas reprendre les mauvaises manières. T'avais bien progressé ma belle. Je sais qu'il y a du vent, je sais que c'est dur, que c'est mieux quand il fait beau, mais on avance un petit peu, ok ? T'es capable de le faire. C'est la longe, c'est la... Ouais, aujourd'hui elle est dans une... Elle est dans un jour de merde. La longe tombe par terre, elle panique, c'est... Elle est dans un jour de merde, je sens que ça va être une séance compliquée. Bon. C'est pas grave, encore une fois. Je peux pas contrôler ma décontraction, mais je peux l'influencer. Donc je vais essayer de l'influencer. Si ça pète, ça pète. Et puis si ça pète, on recommence. Et là encore, là elle est en train de repartir dans ses délires de je fais pas d'effort, ça me saoule, je me mets en mode bulle et je fais aucun effort, je cherche pas à comprendre. Elle est en train de repartir dans ses délires encore, c'est dommage, on avait une belle progression, mais si elle est dans ses délires, elle est dans ses délires. Moi je peux pas... Si elle a pas envie de faire d'effort... Bon, je vais la marcher, on va voir Salad. Ok. Ça va ? Voilà. Ok. Voilà. C'est pas grave que tu bouges. Hop, hop, hop. On regarde un petit peu ce qu'il se passe ? Ouais. Voilà. Je vais monter un peu la pression, volontairement, voir si elle explose, c'est pas grave, je recommence. Allez voir. On regarde, on regarde. Voilà. Et c'est le vent, on reste avec moi. On reste avec moi. Voilà. On reste avec moi. On reste avec moi. Voilà. On reste. On reste. Voilà. Ok. On reste avec moi. On reste avec moi. Voilà. Voilà. On reste avec moi. Et bien c'est compliqué aujourd'hui. Donc vous voyez des fois avec elle, monter la pression et revenir sur plus calme, c'est un truc qui l'aide un petit peu. Ok. Mais là, vous voyez comment je bouge et tout près d'elle. Elle est très très réactive et j'aime pas ça parce que souvent quand elle est comme ça, le truc d'après c'est d'exploser. Voilà. Très bien. C'est pas quand c'est facile, quand c'est facile on progresse mais c'est dans le dur qu'on avance le plus. Et là, aujourd'hui on est dans le dur. Donc on va essayer de maximiser ça. C'est vraiment pas facile. Il y a énormément de vent. Si le vent est encore trop fort, je vais arrêter parce que j'ai pas envie de péter ma caméra. Il y a eu de la pression au début parce que j'ai chassé les chevaux parce que c'est trop collant. Et il y a plein de gens qui passent, des remorgues, des trucs de fer. L'environnement c'est de la merde. Mais bon, je vais me concentrer sur mes solutions et pas sur mes problèmes. C'est un processus, tu le sais autant que moi. Enfin, tu commences à le comprendre. C'est pas quelque chose de facile mais c'est quelque chose qu'on doit faire tout le temps. Et après ça deviendra facile. C'est le même qu'hier, il n'a pas choisi de couleur, il n'a pas choisi de forme. C'est exactement le même. Ok ? Voilà. Mais on regarde. Oh ça fait peur ça. Oh là là, le petit bout qui fait peur. Ça va. Eh, ça va. Ok ? Et on se concentre, on arrête. Eh, c'est quoi ça ? Voilà, on se détend. Voilà. Pas besoin de se mettre dans un état, il n'y a rien du tout. Ok ? Tranquille. Tranquille. Voilà, ça c'est bien. Voilà, c'est une bonne jument. On va regarder un petit peu ce qui se passe par là ma choupette ? On va regarder un petit peu ? Oui. Ah, sans dépasser les hanches, ce n'est pas ce que je demande. Ah non, ce n'est pas ce que je demande. Voilà. Encore, encore. Oui, c'est bien ma belle. Voilà. On revient. Voilà. Allez, on descend. Encore, encore, encore. Oui, super bien. Qu'est-ce que c'est dur les séances avec Alexis ? Ah, on va s'en sortir quand même. Ouh, c'est très très dur pour la jument. Oh là là. Quelle séance difficile aujourd'hui. Quelle séance difficile. Les poneys, je n'en veux pas. Les poneys, je ne veux pas les voir. Je ne veux pas voir les poneys. Je ne veux pas voir les poneys. Je ne veux pas voir les poneys. On reste là, on reste là. Tranquillement. Voilà, ça c'est bien. OK. 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 Voilà. Voilà. J'ai dit que je ne voulais pas voir de poneys. J'ai dit que je ne voulais pas voir de poneys. Les petits tap-taps sur le ventre. On revient en flexion. Les petits tap-taps sur le ventre. Voilà. C'est bien ma belle. Je ramène encore ma petite sangle. Voilà. Je monte et je redescends. On revient. On revient. On revient. Encore. 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 Voilà. Encore. Voilà. On revient. Et ça, c'est quoi ça ? On ne fait pas comme ça. On fait mieux d'habitude. Voilà. Et je redescends. Je remonte. Et je redescends. Je remonte. Et je redescends. Je remonte. On revient. On revient. Je n'ai pas fini. Voilà. OK. Ça, c'est bien. On va redécomposer. S'il faut qu'on repasse par là, on va repasser par là. Oui, je sais. C'est dur. On va faire une grosse séance. T'inquiète pas. Voilà. On revient un petit peu. Voilà. Hop. Encore un petit peu, s'il te plaît. Encore un peu. Voilà, ma belle. On cherche à comprendre plutôt que d'avoir peur. On n'est pas fini. Alors. Là, par contre. Ça, ça me casse les couilles, par contre. L'ordre. Tu bouges. Le problème, c'est que les poneys s'excitent. Et du coup, elles regardent et elles sentent les tensions entre eux. Mais on va... Voilà. Je vous dis. Tout est dur. C'est dur. Mais, encore une fois, qui abandonne quand c'est dur ? Les grosses victimes et les gens qui finissent des grosses merdes dans la vie. Nous, quand c'est dur, on continue. OK ? On n'abandonne pas parce que c'est dur. Et c'est hardcore et je ne suis personne pour dire ça. Mais si vous abandonnez quand c'est dur, vous êtes en train de montrer à votre cerveau que vous êtes faible. Et peut-être que ça va aller pendant un an, deux ans. Mais il y a un jour, ça vous posera problème dans la vie. Et rappelez-vous ce que je dis souvent. Plus vous agissez sur votre cerveau, moins votre cerveau va agir sur vous. Votre cerveau peut être votre meilleur allié comme il peut être votre pire ennemi. Et c'est important, du coup, de savoir le contrôler. Je ne veux pas de chevaux autour de moi. Chut, chut. Master. C'est fini. Allez. Les poneys. Chut, chut. Voilà. Oui, je sais ma belle. Ils sont embêtants. Ils sont embêtants. Mais nous, on y arrive. Voilà. C'est très, très bien. Encore un peu. Voilà. On va prendre le petit bonbon. On va le prendre dans le... Non, on le prend avec le pli. Avec le pli. Voilà. Et on va marcher tranquillement. Voilà. Avec un peu d'inolimisme qui ne doit pas venir dans la séance normalement. Mais il est trop mignon. Il ne doit pas venir normalement, mais il est trop mignon. On se pose. On se détend. Voilà. Je vais demander, les poulains, nos limites. Allez. Chut. Allez. Chut. 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 Voilà. Encore. On reste. Je n'ai pas dit qu'on pouvait. Voilà. Et là, on va marcher tranquille. C'est dur. C'est dur, mais on y arrive. On y arrive. Sortez-moi d'ici. J'en ai marre d'Alexis. Il veut faire des trucs bizarres tous les jours. Moi, je veux être tranquille. Ah oui, ma belle. Mais c'est comme ça. Tu sais, pour dépasser les traumatismes, il faut faire des choses qui sont difficiles. Ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable, ma belle. Ah bah non, ce n'est pas agréable. Mais c'est comme ça qu'on y arrive. Main gauche, s'il te plaît. Ouais. C'était ça. C'était ça. Très bien. Oui, oui, oui. Oui. Voilà. Elle est un peu trop molle. Je la trouve un peu trop molle. Mais ce n'est pas grave. Là, je la laisse vraiment s'auto-gérer. Ouais. C'est presque… Je m'en fous. Voilà. Essayez de venir descendre un petit peu. Voilà. On descend un peu. Voilà. On descend, on descend. Voilà. Non, 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 non. C'est très dur aujourd'hui. C'est très, très dur. Voilà. C'est tranquille. Ok. Voilà. Oui. Trop de paix. Ouais. C'est bien, ma belle. On trotte tranquillement. Ok. Trotte. Voilà. Tranquillement. Trotte. Très bien, ça. Très bien, ma belle. Trotte, trotte, trotte. Voilà. Voilà. C'est bien. C'est bien. Ah. Oui. Superbe. Essaye de te poser un peu. Oui. Voilà. Encore. Encore. C'est pas parce que je dis oui que… Voilà. On se décontraque. On essaye. On essaye de se poser. Oui. Ça, c'est bien, ma belle. Je vois que tu essayes. Voilà. Encore. Encore. Voilà. Voilà. Mais c'est très bien, ça. Oh, ça fait peur. Oh, c'est dur aujourd'hui, Alexis. Tranquille, hein ? Ouais. On essaie de se poser un petit peu. Voilà. Elle avait besoin de comprendre que c'était fini. J'aurais dû descendre plus tôt. On reste avec moi. On se décontracte. Ok. Voilà. Super. Voilà. On reste dans le pas. On n'a pas besoin. Tranquillement. Ok. Tranquille. Voilà. Voilà. J. Quatre. T. Très bien, ma belle. Ça, c'est vraiment bien. On reste avec moi. Voilà. Voilà. Tranquillement. On se détend. Voilà. Voilà. Tranquillement. On se détend. Voilà. En fait, je comprends pourquoi les gens disent qu'en mort, on a plus de précision. Parce que là, tu veux faire une indication, tu tires un peu partout et nulle part à la fois. Mais bon, c'est pas le but d'avoir un travail musculaire pour le moment. Trotté. Ok. C'est bien, ma belle. Oh. Pas. Oh. Pas. Pas. Il faut répondre. Pas. Pas. Tranquille. Tranquille dans le trou. Pas. Oh. Pas. Oui. Super bien. Pas. 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 Tranquille. Je vais redécontracter un petit peu. Voilà. Tranquille. Tranquillement. Voilà. Voilà. Je comprends pourquoi certaines personnes disent qu'elle est cerveau droit. Parce que c'est vrai qu'à droite, elle est toujours plus concentrée. Oh. Pas. Voilà. Trotté. Voilà. C'est bien, ma belle. Voilà. Oh. Pas. Oh. Pas. Pas. Voilà. Et on se décontracte dans le pas. On se décontracte. On se décontracte. Voilà. Voilà. On est en train de faire une crise de nerfs. Donc, il faut que je redescende. Enfin, il faut qu'elle redescende. OK. On va redescendre. On va se poser. On va finir notre exercice. Voilà. Tranquille. Encore. Voilà. On va repartir la main droite, ma belle. Voilà. Tranquillement. Trotté. Oui. Oh. Voilà. Ça, c'est bien. Encore une fois et on arrête. Trotté. Oh. Oh. Ouh. 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 Et ben voilà. Ben la leçon. La leçon attirée. Je sais même pas si on me voit. Je pense que oui. La leçon attirée de tout ça, c'est quand ça se passe mal, c'est que ça manque de dé... Ouais. Julico. Ça va quand même. Quand ça se passe mal, c'est qu'il y a un problème dans la décontraction. Hein ? Ah oui, c'est dur. Il y a du vent. Je sais. Bon, je la desserre. J'enlève tout puis je vous fais un petit bilan. OK ? On enlève ? On enlève, on enlève. Voilà. Sans me casser le matériel, ce serait mieux. OK, bon. Ben fin de séance. C'était une séance très très difficile. Vraiment très très difficile. Pour elle comme pour moi. On y arrivait. Vous voyez, même là, il y a pu être surfait. Vous voyez ses réactions. C'est les gens, en fait, ils passent à 80 dans une route à 50. Et il y en a qui passent à 80 avec les chaînes qu'il faut gling, gling, gling. Donc forcément, ça n'aide pas. On va me dire, on va faire de l'habituation. Ouais, il faut faire de l'habituation. Mais bon, effectivement, on est quand même sur une jument qui a une sensibilité un peu supérieure à la moyenne. Donc même si on fait de l'habituation, ça reste quand même tout de même difficile. Mais voilà, là, on voit aujourd'hui vraiment qu'il y a du résultat parce que c'est difficile. C'est un environnement difficile. Mais voilà, elle arrive quand même. Elle arrive quand même. Et en fait, je me rends compte qu'elle était beaucoup plus stressée par son environnement que par le surfait. Et ça, c'est beau. C'est beau. Enfin, c'est pas beau qu'elle soit stressée par l'environnement. Ce qui est beau, c'est que le surfait, ça peut devenir un problème secondaire. Là où avant, c'était un problème principal. Donc nous, forcément, les conditions météo ne sont pas toujours bonnes. Et j'ai chassé les chevaux avant, ce qui arrachait du stress. L'analyse de cette silence, c'est que moi, je suis très content. Parce que là, c'était vraiment dur aujourd'hui. Vraiment aujourd'hui, c'était dur. Il y a vraiment beaucoup de vent. Il y a vraiment beaucoup de bruit. Mais elle a vraiment... Ouais. Là, elle a fait vraiment encore un effort. Donc elle commence à avoir un mindset. Elle commence. Mais c'est bien. Je peux être aussi très bonnes dimensions. Donc nous, on va continuer à travailler sur ça. Et pour la suite, on va continuer, 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 jusqu'à la voir, en fait, dans le temps que je ne l'ai pas au trou, dans le trou avec le surfait et dans la décontraction, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Que ce soit les longs graines ou que ce soit le galop. Le galop, je le ferai. Mais je le ferai très tranquillement. Vraiment très tranquillement. Surtout qu'elle tire beaucoup au galop parce qu'elle n'a pas d'équilibre ni de muscles. On va travailler ça. Travailler ça, c'est tous les jours. Refaire, 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 refaire. Alors, évidemment, je le fais tous les jours. Je sais qu'il ne faut pas allonger un cheval tous les jours. Mais quand je l'allonge tous les jours, quand je ne filme pas, des fois, ça prend cinq minutes. Donc, tranquille. Et puis, ça va être répété ça. Encore, 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 encore. Jusqu'à ce que le nombre d'expériences positives devienne supérieur au nombre d'expériences négatives. Et c'est là où il y aura le petit chiffre dans la tête. D'accord, ma choupette ? Mais c'est très bien. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada